C'est des ministres, parlons-en dans ce journal. Vice-premier ministre, ministre et vice-ministre étaient en réunion hier. Nous vous proposons le compte-rendu avec Kinkie Moulumba, ministre AI des médias, relation avec le Parlement et initiation à la nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, je vous donne lecture de la déclaration du gouvernement de la République démocratique du Congo. Sous la présidence de son excellence, M. Augustin Matata Ponyomapan, premier ministre, chef du gouvernement, il s'est tenu ce samedi, 7 juillet 2012, à la cité de l'Union africaine, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Un seul point figurait à l'ordre du jour, à savoir l'aggravation de la situation sécuritaire dans les territoires de Rouchoro, province du Nord-Kivu. Analysons cette situation, le gouvernement est d'avis que la puissance de feu et le nombre subitement important des effectifs militaires engagés dans les hostilités depuis 72 heures contre les phares d'essai battent en brèche les affirmations téméraires et vexatoires du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, selon lesquels il s'agirait d'un problème de gouvernance interne de la République démocratique du Congo. Ces faits corroborent par contre, une fois de plus, les conclusions du récent rapport du groupe des experts des Nations Unies quant à l'appui largement documenté dont les mutins bénéficient d'un pays voisin. Ces pays doivent donc être solidairement tenus pour responsables des dégâts matériels, des pertes en vies humaines et des graves violations des droits humains dues à l'action des mutins dont les tirs ciblent non seulement les positions des phares d'essai mais aussi les campements des éléments de la MONUSCO pourtant déployés sur le terrain pour maintenir la paix et protéger les populations civiles conformément à leur mandat. Ces attaques ont en effet causé des victimes dans les rangs des phares d'essai, tout comme dans ceux de la MONUSCO. Le gouvernement rend un hommage particulier et mérité aux militaires de la MONUSCO et des phares d'essai blessés et à ceux tombés sous les balles ennemies. Il présente également ses sincères condoléances aux familles éprouvées ainsi qu'aux pays d'origine des soldats des Nations Unies morts au service de la paix. Vu la gravité de la situation, le gouvernement décrète la mobilisation de l'ensemble du peuple congolais pour faire échec à cette nouvelle tentative de déstabilisation du pays, doublée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il en appelle à l'unité et à la cohésion du peuple congolais dans toute sa diversité, l'ennemi n'étant pas une des communautés qui le compose, mais plutôt un groupe de criminels à la solde des intérêts étrangers. Se fondant sur le rapport du groupe des experts des Nations Unies et sur les faits vécus le vendredi 6 juillet 2012 sur les théâtres des opérations, le gouvernement de la République exige le retrait sans délai de tous les éléments des forces étrangères du territoire national. Le gouvernement remercie la communauté internationale d'avoir clairement dénoncé à travers le groupe des experts des Nations Unies l'implication étrangère dans la déstabilisation de l'Est, de la République démocratique du Congo et des mondes, au Conseil de sécurité de tirer toutes les conséquences qui s'imposent à l'endroit de tous ceux qui ont ainsi violé cette résolution pertinente, mettant à mal la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs et endeuillant à nouveau le Nord Kivu. La même demande est adressée également à l'Union africaine ainsi qu'à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs dont le pacte sur la paix, la sécurité et le développement est aussi violée. Le gouvernement de la République tient à rassurer la population congolaise en général et celle du Nord Kivu, en particulier que sous le leadership du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, aucune piste, aucune action, aucun effort ne sera épargné pour rétablir durablement l'ordre, la sécurité et la paix dans cette partie du territoire national et préserver l'intégrité de la République démocratique du Congo. Voilà. Je vous remercie. Merci.